Salut tout le monde, c'est Catherine avec un cas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tirage de tarot. J'ai décidé de faire une vidéo pour ceux qui s'intéressent de se projeter dans l'avenir et d'aller voir ce que vous réserve 2021. Alors, j'ai devant moi trois paquets de cartes que j'ai tirées, des cartes de tarot que j'ai tirées en pensant à 2021 en trois catégories. Et d'abord, je vais vous dire de vous projeter mentalement en 2021. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année qui s'en vient? C'est quoi vos questions pour 2021? Et surtout, c'est quoi votre but premier que vous voulez atteindre en 2021? Ensuite, vous allez vous concentrer sur les trois piles que vous voyez ici. Puis, vous allez aller avec celle qui attire le plus votre attention. Puis, c'est assez simple. Vous avez juste à aller dans la barre de description en bas et cliquer sur le lien de la pile qui vous convient. Alors, on a la première pile avec une pierre brune et mauve. Ensuite, vous avez la deuxième pile avec une pierre qui scintille. Et finalement, vous avez la troisième pile avec une pierre un peu transparente. Je vais vous les montrer de plus près. Et je vous laisse quelques secondes pour choisir la pierre qui vous convient. Si t'aimes le concept, hésite surtout pas à mettre un pouce dans les airs. Abonne-toi à ma chaîne puis clique sur la petite cloche là pour savoir quand est-ce que je sors d'une nouvelle vidéo parce que c'est pas fluide, mon affaire. Laisse dans les commentaires c'est quoi ton but que tu veux atteindre en 2021. Et moi, je vous dis bon visionnement à la voyure. Salut les personnes qui ont choisi la pile numéro un. Voici votre tirage. On a d'abord le diable. Ensuite, on a le monde, la justice, la papesse, le basteleur, l'impératrice et la tempérance. La première arcane de ton tirage, c'est l'arcane qui révèle le thème principal de ton année 2021. Et on a la carte du diable. C'est une carte qui, quand on voit ça, on a un peu peur. Mais pourtant, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui annonce des énergies positives. Tu vas avoir une année de passion et d'envoûtement. Tu vas sentir que t'as un pouvoir. Ça va être une année qui va être très enrichissante et libre. Une année de liberté et de puissance. Et ça va être une année avec des énergies positives, notamment au niveau sexuel. Donc, la libido, le désir et l'envie avec ton ou ta partenaire. La deuxième arcane, c'est l'arcane le monde. Et c'est pour les énergies qui proviennent de l'an 2020 qui vont se poursuivre, dans le fond, en 2021. Et on voit que c'est vraiment la concrétisation d'un projet. Donc, tout projet qui va avoir été commencé en 2020 va se poursuivre et se concrétiser en 2021. C'est très positif. On voit qu'il y a un couronnement, une réussite, une finalité, un aboutissement, un projet qui te tenait à cœur. La troisième arcane, on l'a, la justice. Et c'est les talents que tu vas exprimer au cours de l'année 2021. C'est une carte qui est encore une fois très positive. C'est vraiment une année qui va être dans une énergie positive. On voit que tu as un bon sens de l'humour, puis que tu as une belle volonté aussi pour réaliser tes projets. Puis ça va être très favorable en 2021. Une bonne discipline, puis des bonnes connaissances pour les règles et les lois vont aussi beaucoup t'aider à passer au travers de 2021. Et la quatrième arcane, c'est la papesse. C'est la carte pour les opportunités futures. Ce qui va être favorable en 2021 pour les opportunités, c'est d'avoir de l'expérience, des compétences et du savoir-faire. Il va quand même falloir que tu te montres discret dans certains projets, puis que tu fasses preuve de sagesse pour réussir ces projets-là. C'est une carte qui démontre que tu as une belle force créative et une bonne estime de toi en 2021. Une maîtrise de tes sentiments et de tes émotions qui va beaucoup t'aider à avancer dans des belles opportunités et à prendre des décisions justes. Donc, pour les personnes qui auraient un désir de mariage ou de grossesse, c'est aussi la carte qui révèle que ça va être une opportunité en 2021 de se marier ou de tomber enceinte ou que ta partenaire tombe enceinte. Donc, c'est une belle année qui est propice pour le mariage et les grossesses. On voit qu'il y a une préparation heureuse aussi, donc que ça ne soit pas un mariage ou une grossesse, il y a un projet vraiment qui est heureux à préparer. On voit aussi, pour les personnes qui sont créatives, qui aiment écrire ou qui sont dans les arts, ça va être une année qui va être remplie d'opportunités pour ces personnes-là au niveau professionnel par rapport à la créativité. Donc, l'écriture, les arts, la musique, etc. Par contre, il faudra être patient et attendre avec confiance pour que ces opportunités se réalisent. La cinquième arcane, c'est le Bastelard. C'est l'arcane qui nous indique les obstacles qui vont survenir en 2021. On voit qu'il va falloir que tu fasses attention à ne pas fier aux apparences et à ton premier jugement. Parfois, aller plus en profondeur, ça va être nécessaire. Il y aura des mauvais départs à quelques endroits, puis tu sauras pas trop comment faire ou comment commencer certains projets, certaines idées qui vont venir. Il y a une incertitude face à l'avenir et je te dis d'avoir confiance parce qu'on a vu dans l'arcane précédente que ça allait beaucoup t'aider pour les opportunités. Donc, faire attention à tes incertitudes qui ne sont pas fondées. Il faut faire attention parce qu'on voit avec cette carte-là qu'il y a peut-être la mesquinerie, un vol, un mensonge ou une tromperie dans lequel tu vas être directement impliqué. Donc, fais attention aux gestes que tu poses au niveau justice, au niveau affaires louches qui peut-être vont être tentants en 2021. Prends un pas de recul parce que je vois que tu pourrais jouer un rôle important dans une affaire louches à faire attention. Ensuite, on a la sixième arcane qui est l'impératrice. C'est les outils dont tu vas disposer pour traverser les épreuves qu'on vient de nommer avec l'arcane précédente. Donc, des belles qualités qui vont t'aider à traverser ces épreuves-là, c'est le savoir-vivre et la générosité. T'es une personne qui est très intelligente, puis les idées vont te venir dans la tête. Fais-toi confiance. Suis ton instinct parce que ton instinct va être très fort en 2021 et va t'indiquer le bon chemin à suivre. Et ton esprit de synthèse va être un excellent outil pour passer au travers des obstacles. Ça va être une période qui est très favorable au projet. On le voit, ça revient souvent dans le tirage. Des idées qui sont très créatives. Il va aussi y avoir une femme de confiante qui va être très bénéfique par rapport à tes projets. Ouvrez votre esprit et faites confiance parce que votre premier jugement, le vu plus tôt, ne sera pas le bon face à cette personne-là, face à cette femme-là, mais finalement elle est vraiment là juste pour vous aider. La communication et l'esprit d'ouverture va être vraiment un outil très favorable en 2021. Gardez ça à l'esprit. Communiquez et esprit d'ouverture. Faire des plans, écrire vos plans aussi, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Puis tenez-vous renseignés et instruits face à vos idées créatives, face à vos projets. Puis ça va vous aider à passer au travers des obstacles sur votre chemin. La septième et dernière arcane, c'est la tempérance. C'est l'arcane pour les clés, pour atteindre votre but que vous vous êtes fixé au début, rappelez-vous. Je vous ai demandé de penser à un but pour 2021. Donc pensez à ce but-là encore quelques instants parce que là je vais vous dire les clés pour atteindre ce but. Dans le fond, ça va être beaucoup de la diplomatie et une conciliation. Donc il va falloir faire des conciliations, faire des choix éclairés pour réaliser votre but. La douceur et la légèreté vont être des clés aussi. Puis t'es très entouré, on voit que c'est une carte qui démontre de l'amitié, de la sociabilité. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont être des clés pour atteindre ce but-là. Encore une fois, le dialogue et faire preuve d'intuition seront des outils et des clés importantes pour atteindre ce but. Il faut aussi faire les choses tranquillement et prendre son temps pour réaliser votre but. On voit que c'est une continuité. Donc c'est une évolution qui est progressive. Parfois peut-être que tu veux aller trop vite, ça va prendre du temps. Fais confiance en l'avenir parce que c'est très positif en 2021 pour toi. Il faudra faire encore preuve de beaucoup d'adaptation. Mais je vois que t'es une personne avec ta créativité, ça va beaucoup t'aider à ce niveau-là. Et c'est un tirage qui est vraiment très, très positif. On voit que t'as une belle énergie. Et malgré certaines craintes qui ne sont pas fondées, tu vas réussir à réaliser de très belles choses en 2021. Donc je te souhaite une belle année 2021. Puis ne lâche pas parce que tes projets sont vraiment, vraiment sur le point de se réaliser. Salut les personnes qui ont choisi la pile numéro 2. Voici votre tirage. On a la force, le soleil, le pape, le chariot, l'amoureux, le pendu à l'envers et l'ermite. Salut, toi qui as choisi la pile numéro 2 avec la pierre qui bérille. La première arcane, c'est la force. Et c'est la carte qui représente le thème principal de ton année 2021. C'est une très belle carte, bravo. C'est une carte qui démontre que t'as un beau contrôle sur ton année. C'est une carte qui est très puissante et dominatrice, une maîtrise en 2021. C'est une carte de volonté et de dépassement de soi. Donc une énergie spirituelle qui va être très forte. Et on voit aussi beaucoup de courage, de vigueur, de self-control. Puis c'est une carte d'un esprit très fort et d'une union saine entre le corps et l'esprit. Donc ça, c'est vraiment le thème de l'année, une force intérieure. La deuxième arcane, c'est le soleil. C'est l'arcane des énergies qui proviennent de l'année 2020, qui se poursuivent en 2021. On voit que c'est une carte de bonheur, de félicité, de paix. Donc une carte de conscience. Puis qu'en 2021, tout va s'éclaircir. Il va y avoir un épanouissement et une ouverture. Et l'été, la chaleur va être très favorable en 2021. Donc on voit que les énergies de 2020, qui ont peut-être été un peu plus difficiles avec l'année spéciale qu'on a eue, vont apporter beaucoup de bonheur en 2021. À l'esprit, en ce moment, j'ai grossesse. Donc si vous êtes tombé enceinte en 2020 et allez accoucher en 2021, on voit beaucoup de bonheur et de félicité et une paix. Et la grossesse, ça peut aussi être des projets. Donc si vous avez eu des projets ou des idées en 2020 qui ont été plus difficiles, en 2021, on voit vraiment un bonheur, puis une conscience, puis tout va s'éclaircir. La troisième arcane, c'est le pape. Et c'est l'arcane des talents que vous allez exprimer cette année. Là, je ne sais plus si je parlais au vous ou au tu, mais je vais dire tu. Je ne sais pas, j'ai oublié. Que tu vas exprimer cette année. Le pape, c'est une carte de médiateur. Donc c'est une carte de quelqu'un qui est responsable et juste. Donc on voit que tu es bienveillant, que tu es honnête, généreux. Il y a une belle compassion, puis une belle sagesse aussi qui va se faire au cours de 2021. Qui va être les talents que tu vas ressortir. Tu es une personne aussi qui va être de bons conseils pour tes proches en 2021. Donc n'aie pas peur d'oser parler en public ou d'oser dire ce que tu penses à tes proches et à tes amis. Parce que ta parole aura un impact. La quatrième arcane, c'est le chariot. C'est pour les opportunités futures. On voit qu'il va y avoir une promotion ou une mutation professionnelle avec cette carte-là. C'est une carte d'engagement. C'est une carte qui amène des nouvelles relations très dynamiques. Une carte peut-être en escapade, en amoureux. Peut-être un voyage ou un répit en amoureux. Et c'est une carte qui indique que les finances vont s'améliorer grâce au travail. Donc le chariot, c'est vraiment une carte d'opportunités d'affaires. La cinquième arcane, c'est l'amoureux. Et c'est l'arcane des obstacles à venir en 2021. On voit qu'il y aura peut-être un peu d'égoïsme et d'égocentrisme. Et de jalousie. Il faudra faire attention à ces émotions-là en 2021 qui vont vous traverser peut-être plus fortement. Et vous apporter dans certains moments une froideur avec les autres que vous ne voulez pas. J'ai l'impression que la nouvelle opportunité d'affaires vous fait peut-être peur. Puis vous manquez de confiance en vous. Tu remets beaucoup en question en 2021. Tu remets beaucoup, beaucoup de choses en question. Puis ça va apporter des conflits. Donc il faut faire attention aux doutes, aux hésitations, aux incertitudes. Parce que ça pourrait t'amener à faire des mauvais choix. Puis à être tenté vers des mauvais chemins. Puis à t'amener peut-être à faire une mauvaise rencontre. Même si tu n'écoutes pas ta petite voix intérieure. Mais pour ça, il y a l'arcane suivante qui est le pendu et qui est venu à l'envers. Qui nous parle des outils que tu vas disposer pour se remonter ces obstacles-là. Donc on voit vraiment que tu as un dévouement pour ce que tu fais. Puis que tu es une personne digne de confiance. Puis peut-être que le fait d'être désintéressé à certains sujets et à certains conflits vont être un outil important pour toi en 2021. Tu vas avoir une bonne santé. Donc ça va t'aider à faire la part des choses. Puis tu as un self-control quand même très important. Donc pense toujours à ça quand il y a quelque chose qui vient au lieu de laisser la jalousie et la froideur ressortir. Pense à contrôler tes émotions. Parce que tu es très capable de le faire. Il va y avoir beaucoup de patience à avoir aussi. Peut-être que parfois tu vas craquer comme on a vu dans les obstacles. Mais la patience va être un très bon atout en 2021. La communication va être excessivement importante. Puis de s'engager profondément dans ce que tu entreprends. Donc vraiment de le faire de façon consciente. Puis de faire un peu en don de soi ces engagements-là pour les opportunités d'affaires. Il sera aussi important de t'écouter et de te reposer si ton corps et ton esprit te dit que tu dois te reposer. Ça va être un outil important. La septième et dernière arcane, c'est l'ermite. C'est l'arcane des clés pour atteindre ton but que tu t'es fixé au début de la vidéo. Je te rappelle, je te laisse quelques instants pour te souvenir du but que tu veux atteindre en 2021. Alors les clés pour atteindre ce but-là, ça va vraiment être l'expérience et la sagesse. Il faudra que tu uses de prudence et de rigueur pour atteindre ton but. Peut-être qu'on va te demander aussi de la discrétion. Fais confiance aux gens autour de toi. Ils savent de quoi ils parlent. La patience et la persévérance vont être des clés du succès excessivement important en 2021. Il va falloir être patient et persévérant. Et être très conscient de ce qui se passe dans vos opportunités d'affaires. En résumé, ton année 2021, je vois une belle opportunité d'affaires ou une opportunité de carrière. Les obstacles qui surgissent, c'est peut-être la peur, le manque de confiance. Mais tu connais ton domaine et ça va bien aller. Il faut que tu te fasses confiance, il faut que tu sois patient et persévérant. Puis c'est quand même une année qui est très positive. Donc je te souhaite une belle année 2021. Salut les personnes qui ont choisi la troisième pile. Alors on a la roue de fortune à l'envers, l'arcane sans nom, l'étoile à l'envers, le jugement à l'envers, la maison d'yeux à l'envers, le fou et la lune. Salut à toi qui as pris la pile 3 avec la petite pierre transparente. D'abord, ce qui me marque dans ce tirage, c'est qu'il y a beaucoup de cartes à l'envers. Et c'est quand même rare, dans les deux autres tirages, il y en avait pas, il y en avait une, il y en avait très peu en tout cas. Donc souvent les cartes à l'envers veulent dire autre chose que si on les tourne à l'endroit. Alors il va falloir bien analyser ça ensemble. La première, arcane, c'est l'arcane de la roue de fortune et elle est à l'envers. C'est l'arcane qui est le thème principal de ton année 2021. Là ça se peut que des fois je vous vois et des fois je suis dit toi je suis un petit peu mélangée depuis tantôt. Donc le thème principal de ton année 2021, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est qu'il y a du changement. Il y a du changement en 2021, la gang. On voit qu'il y a... Ça tourne peut-être un peu en rond. Il y a pas de renouveau, ça vous tanne, ça te tanne un petit peu. Il y a une situation qui est instable pis il y a un manque d'opportunité pis la roue tourne là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais la roue semble pas tourner très positivement. Elle ne semble pas tourner en ta faveur en 2021. On va voir un peu plus loin comment faire pour peut-être changer ça pour qu'elle tourne en ta faveur. Mais étant donné que la carte est à l'envers, ça m'indique quand même que ça tourne en rond pis qu'il n'y a pas de renouveau. La deuxième arcane, c'est l'arcane sans nom. Elle représente les énergies qui proviennent de 2020. Donc, il y a... En 2020, il y avait peut-être un déblocage à faire, des rénovations. Il y a un contexte de décision à prendre qui va quand même s'avérer favorable en 2021. Tu vas faire preuve de beaucoup de courage pour faire face à la vérité en 2021. Tandis qu'en 2020, il y avait peut-être du déni sur certaines situations. Et c'est en 2021 que ce courage face à la réalité va ressortir. La troisième arcane, c'est l'arcane de l'étoile. Et elle est à l'envers! C'est l'arcane qui indique les talents que tu vas exprimer au cours de l'année. Donc, on voit qu'il y a quand même une belle sensualité. Je vais vous la montrer parce que c'est quand même fort. Donc, il y a une belle sensualité, une délicatesse et une belle grâce dans ton non-verbal en 2021 qui va attirer l'œil de certaines personnes autour de toi. Pas nécessairement sur le plan amoureux ou le plan affectif. En tout cas, pas juste sur ce plan-là. Mais peut-être sur des opportunités nouvelles ou sur des nouvelles amitiés ou attirer des nouvelles personnes vers toi. Il faut faire attention par contre parce que, étant donné qu'elle est à l'envers, c'est une carte qui apporte aussi un excès de confiance en soi qui peut déranger les autres. Donc, un excès de confiance dans l'avenir qui pourrait apporter des mauvaises décisions puis un inconscience de prendre des décisions trop rapides sans être bien informé ou un peu sur un coup de tête. Prendre des décisions sur un coup de tête parce qu'il y a une belle confiance en toi, mais c'est des décisions sur un coup de tête. Alors, il faudra faire attention à ça. La quatrième arcane, c'est le jugement. C'est la carte sur les opportunités futures et elle est à l'envers encore. Il va avoir une découverte de ta vocation cette année, en 2021. C'est ce que la carte du jugement indique. Il va par contre falloir faire un choix parce que peut-être que tu penses être dans le domaine qui te convient. Et il va arriver quelque chose qui va brasser les affaires pas mal. puis qui va t'indiquer que peut-être tu dois changer de carrière ou changer, foncer dans une opportunité, découvrir une nouvelle vocation. La carte du jugement démontre que t'es une personne qui est très intelligente, t'as beaucoup de génie en toi et peut-être que t'oses pas nécessairement laisser aller tout ça et dire tes idées au travail que tu es en ce moment. et il va y avoir une opportunité de découvrir cette vocation-là, que ce soit où est-ce que t'es en ce moment puis que tu vas oser dire ce que tu penses réellement, nommer ta créativité, de faire mieux ton travail. Ça pourrait t'apporter une promotion au travail. Sinon, ça va être un tout autre domaine dans lequel tu vas prendre plus facilement position. Il faut faire attention par contre parce que tu connais bien ton sujet dans cette vocation-là, mais tu risques de te prendre un peu la tête puis ça va agacer les autres. Puis ça pourrait aussi créer une mauvaise réputation ou en ce moment, il y a une mauvaise réputation puis le fait d'avoir la carte du jugement va te faire réaliser ça et va te faire ouvrir une opportunité au niveau de la carrière. Le jugement, c'est aussi une carte qui indique un coup de génie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de la carrière. Tu vas avoir une illumination, une idée de fou puis il va vraiment falloir que tu y penses. Puis comme on a vu avec les cartes d'avant, ne le fais pas sur un coup de tête parce que ça ne sera pas bon si tu le fais sur un coup de tête. Il va vraiment falloir que tu prennes le temps à le faire parce que sinon, ça pourrait être fait sous une erreur de jugement puis ça pourrait vraiment t'enlever les belles opportunités qui vont se présenter à toi en 2021. Les obstacles avec tout ça, ce sont la prochaine arcane qui est la maison d'yeux qui est à l'envers également. C'est les obstacles qui vont surgir en 2021. On voit qu'il y a un changement qui est quand même assez brutal et j'ai bien l'impression que c'est au niveau de la carrière. Il y a quelque chose qui va se détruire un peu, qui va s'écrouler. Il va y avoir un échec assez flagrant ou de ce que je pense peut-être une démission ou un renvoi ou la fermeture d'un projet qui va devoir t'amener à ouvrir d'autres portes. Ça va t'amener beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Peut-être que ça va être démesuré, la réaction que tu vas avoir puis le sentiment que tu vas avoir par rapport à tout ça. Peut-être un sentiment d'injustice, mais le sentiment va être démesuré par rapport à tout ça. Parce qu'au final, ça devrait bien aller. Mais si tu restes dans un sentiment de démesure face à cette rupture-là, face à ce changement brusque, ça ne va pas aider. Ça va être vraiment un obstacle en 2021. Je vois aussi peut-être une rupture ou une déception amoureuse, un conflit en tout cas par rapport à ta situation amoureuse. Donc pour les personnes qui sont en couple, il risque d'avoir des conflits et des désaccords puis des crises de votre côté. Je ne vois pas que ça vient du côté du conjoint ou de la conjointe. Donc il y a des crises, il y a des disputes, il y a de la colère. Je pense que ça va être une année avec des émotions un peu fortes dues à des changements hors de votre contrôle. Puis ça va apporter de l'anxiété, de l'angoisse qui va peut-être vous faire être impatient, faire faire des crises et des disputes un peu pour rien. Mais ce qui est le fun avec un tirage, je sais que la prochaine carte va vous dire quoi faire pour vous aider dans ces obstacles-là. Donc la prochaine arcane, puis je l'aime bien, je suis contente qu'elle arrive dans le tirage. La prochaine arcane, c'est le fou. Dit comme ça, ça paraît un peu bizarre parce que c'est la carte qui va nous indiquer les outils à votre disposition en 2021 pour contrer les conflits. Mais la carte du fou, c'est vraiment une carte de génie. génie, c'est drôle à dire, parce que le fou génie, on dirait que c'est totalement contradictoire, mais au contraire, parce que le fou, c'est une personne qui est très intelligente et qui sait exactement comment faire pour que les autres voient une façon, perçoient une façon de lui qui n'est pas. Donc on voit qu'il y a une intelligence exceptionnelle, une très belle créativité ici qui va vous aider à faire exactement percevoir aux autres ce que vous voulez de vous. Il y a quand même une énergie de rapidité, d'impulsivité avec la carte du fou. Ça revient quand même pas mal dans le tirage, l'impulsivité, des décisions prises sur un coup de tête. Il va falloir faire attention à ça parce que ça apporte des irrationalités. Puis le fou, c'est une carte extravagante, donc de quelqu'un qui est très extravagant. Et si vous êtes introverti dans la vie, ce que je semblais comprendre tantôt en regardant votre 2020, ça va sortir, là. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir en 2021 que vous avez peut-être gardées trop longtemps à l'intérieur. Mais le fou apporte une belle opportunité. Puis ça, on l'a vu tantôt aussi avec le jugement et l'étoile qui a une belle opportunité. J'ai l'impression que c'est une opportunité de carrière. Il y a un changement qui est très brusque puis qui vous fait mal. Mais en ayant la carte du fou, on voit que tu vas assumer finalement le choix que tu vas devoir faire puis que tu n'auras pas de remords, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose tout le temps parce qu'il y a des choses qui vont avoir été faites sur un coup de tête. Puis il faudra faire attention à ça. Il faudra faire l'art du lâcher-prise, ce que je vois. Et le fou, il est bon là-dedans, le lâcher-prise. Fait qu'il est là, il est dans tes outils. Donc clairement, lâcher-prise va être un outil important en 2021. Le voyage aussi, que ce soit au Québec, au Canada ou hors pays, je sens que faire un voyage, ça va venir vraiment calmer toutes les énergies négatives qui ressortent dans ce tirage aux cartes. C'est quand même une carte qui vient nommer un nouvel emploi, une nouvelle mission peut-être au niveau social et tout ça, une mutation professionnelle. Mais c'est vraiment un changement qui est soudain, une réorientation, une réorganisation dans ta vie qui au départ, et peut-être même pendant plusieurs mois, ne te satisfera pas et va apporter beaucoup de frustration et d'angoisse. sauf qu'on voit que dans les outils, tu as la force de lâcher-prise et l'opportunité peut-être, une opportunité quand même, de changer d'emploi positivement. La septième et dernière arcane, c'est l'arcane de la lune et c'est l'arcane des clés pour atteindre ton but de 2021. Au début de la vidéo, je vous ai dit de choisir un but. Je te laisse prendre quelques instants pour te souvenir du but que tu te fixes en 2021. Et ceci est la réponse. Les clés pour y accéder, il va falloir que tu ailles une belle adaptabilité et un environnement qui est sain et protecteur. Donc, si l'endroit où tu vis n'est pas favorable, ça va jouer en ta défaveur. Par contre, si tu es dans un environnement qui est protecteur, ça va beaucoup t'aider à traverser les épreuves de 2021. Tu es aussi une personne qui est très intuitif et qui a une très belle imagination. Laisse-toi porter par ton intuition positive et ton imagination parce que ça va te soulager dans beaucoup de sphères. C'est aussi une carte, la lune, qui démontre que dans ton entourage, il y a des belles forces positives et des belles influences dans l'entourage. Donc, ne t'isole pas, ne t'enferme pas sur toi-même. Laisse les personnes venir à toi. Je pense que tu vas en avoir besoin en 2021. Il y a quand même un très bel esprit de famille qui va surgir en 2021 et qui va être une clé pour atteindre ton but. Et c'est une carte qui démontre une originalité qui va être payante. Donc, ça, ça va être une belle clé aussi. La carte de la lune, ça me fait penser, par rapport au reste du tirage, que peut-être un travail de nuit va être ce qui va te convenir en 2021. En tout cas, c'est un changement qui pourrait peut-être être brusque, mais la carte de la lune est assez positive quand on décide de l'utiliser en notre faveur. Donc, peut-être qu'un travail de nuit ou un projet de nuit va aider à traverser 2021. C'est un tirage qui est quand même difficile. Je sens que ça va être une année 2021 avec beaucoup de changements et que ça va brasser bien des choses. Je t'invite à garder ton esprit ouvert, à lâcher prise, puis à rester entourée des bonnes personnes dans ta famille et dans tes amis parce que tu vas en avoir besoin puis ça va beaucoup t'aider. Malgré tout, je te souhaite une belle année 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.